Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube de la chaîne Sharp, la chaîne dédiée au Play to Earn, et plus particulièrement au jeu Move to Earn Genopet. Dans cette vidéo, on va discuter des Genesis Genopet, et surtout de leur prix. Alors, un Genesis, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une créature rare qui a été distribuée au mois de novembre à l'occasion d'un tirage au sort. Donc, il fallait miser une certaine somme de gènes et participer au tirage au sort pour essayer de gagner un Genesis. Il y en a aujourd'hui 3218 en circulation, et malheureusement, il y avait 115 autres gagnants qui n'ont pas réclamé leur Genesis, qui n'ont pas fait éclore l'œuf, et qui donc, du coup, l'ont perdu. Donc, j'en ai parlé un petit peu dans ma première vidéo. N'hésitez pas à aller la checker si vous voulez aussi plus d'informations sur le jeu. Mais aujourd'hui, voilà, c'est des créatures rares qui démarrent au stade 4, alors que si vous démarrez le jeu normalement, vous débutez au stade 1. Et ils ont aussi des attributs qu'on ne retrouvera pas derrière avec d'autres Genopet quand on démarre et qu'on fait évoluer les créatures normalement. Donc aujourd'hui, ces créatures-là, on va les retrouver sur des marketplaces, notamment sur 3, Magic Eden, FTX et Solan Art. Et on va pouvoir trouver des prix très différents. Alors, ça peut aller actuellement, je crois que le prix le plus bas, il est fixé à 12 sols, donc ça fait à peu près 2 000 euros. Mais il faut savoir qu'il y a quelques semaines, on pouvait en trouver le prix le plus bas à 8 000, 8 500 euros. Donc, il y a une... Vraiment, ça fluctue très très vite et parfois en quelques heures. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question et qui me demandent, ben, en fait, comment on fixe le prix d'un Genesys Genopet et comment ça se fait qu'il peut y avoir des évolutions aussi rapides. Donc, je vais vous donner des éléments de réponse, mais en aucun cas, ça constitue des conseils en investissement. Je ne suis pas habilité à le faire et c'est à vous de voir selon votre propre appréciation de ce qui est un prix juste ou non pour pouvoir acquérir ce type de NFT. Alors, le premier critère qui peut expliquer le prix d'un Genesys Genopet, ça va être sa rareté. Donc oui, de base, vu que c'est un Genesys, il a déjà une très grande rareté dans le jeu Genopets. Mais en fait, il y a eu un classement qui a été effectué. Je vous mets le lien d'ailleurs dans la description en fonction des attributs des Genesys. Parce qu'on s'est rendu compte que sur les 3 000 et quelques, il y avait des attributs qui ressortaient plus ou moins souvent. Et je vous dis n'importe quoi, si sur les 3 000, il n'y en a que deux qui sont de couleur rose, ça va être extrêmement rare et ça va donner des points à ce Genesys Genopet. Alors, c'est un critère qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes parce que c'est une rareté à un instant T. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain classement, mais comme vous pouvez faire évoluer et faire changer les attributs de votre Genopet au cours du jeu, en fait, cette rareté, elle va fluctuer au fil du temps. Mais c'est quand même un critère aujourd'hui à prendre en compte. Quand on va sur les marketplaces, ceux qui ont les attributs les plus rares sont souvent à un prix un petit peu plus élevé et il y a des personnes qui les achètent pour essayer de se faire de la plus-value. Donc, c'est quand même un élément à considérer. Le second, ça peut être le besoin rapide de liquidité pour le propriétaire. Alors ça, ça va surtout tirer les prix à la baisse. C'est qu'il y a certaines personnes, en fait, qui vont avoir besoin de liquidité, de crypto-monnaie, soit pour l'investir dans d'autres projets, soit pour retirer de l'argent. Et donc, qui vont essayer de le vendre au plus bas prix pour, mathématiquement, avoir plus d'acheteurs potentiels. Et donc, si on a beaucoup de personnes qui ont cette stratégie-là, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir des prix qui vont baisser progressivement. Si, par exemple, je vends à 12 sols et que je veux le vendre extrêmement vite, si derrière, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui le mettent à 11 sols, peut-être que je vais devoir faire une concession et la baisser à 10,9 ou 10,8 pour le faire partir plus vite. Si je n'ai pas besoin de cet argent demain, je peux laisser quand même ce prix supérieur et attendre. Et donc, c'est ça qui va tirer le prix vers le bas. Donc, ça, c'était la deuxième raison. La troisième, c'est l'engouement autour du jeu. Effectivement, on est sur un NFT de type utilitaire, c'est-à-dire que c'est une créature qui va pouvoir être jouée, qui va pouvoir avoir peut-être des propriétés spécifiques, une certaine puissance. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elle démarre au stade 4. Et donc, si le jeu prend de l'ampleur, potentiellement, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont être intéressées et qui voudront peut-être acquérir ce Genesis Genopet en plus de celui gratuit qu'on peut avoir au départ. Ça peut même être simplement des investisseurs, pas besoin d'être joueur. Si le jeu est très connu, très populaire, on peut avoir des investisseurs qui vont s'y pencher et qui vont essayer d'acquérir des Genesis pour les revendre et se faire de la plus-value. Donc, voilà, on a différents types de profils aussi en fonction des moyens et en fonction des stratégies. Donc, ça, c'était le troisième élément. Et pour finir, il va aussi y avoir les actualités du jeu et du monde de la crypto ou celui des NFT. Donc, si je prends la première partie, les actualités du jeu, c'est ce qu'on a vu sur les dernières semaines. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, on pouvait avoir un prix qui allait doubler, voire tripler. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des annonces qui sont faites sur le Discord. Je vous mets les liens dans la description. Et donc, on se rend compte d'un niveau de rareté d'un Genesis, de ce qu'il peut faire dans le jeu. Il y a des nouvelles choses qui sont développées. Le jeu est en perpétuelle évolution. Et donc, l'intérêt de ces créatures-là évolue aussi en fonction. De la même manière, on s'est rendu compte quand il n'y avait pas beaucoup d'actualités, que c'était un peu tranquille, les prix avaient tendance à baisser progressivement. Forcément, parce qu'il y a des personnes qui vont aller vers d'autres projets, qui vont avoir d'autres choses à faire. Et donc, ils ne vont plus forcément s'intéresser à Genopets. Donc, les actualités du jeu sont à suivre de très près parce que ça peut entraîner de l'engouement et une augmentation des prix. Et ensuite, plus largement, il y a aussi les actualités autour du monde de la crypto-monnaie et des NFT. Aujourd'hui, les NFT, c'est en pleine explosion. Tout le monde en entend parler. Ça commence à être grand public. Et donc, là, ça va peut-être tirer les prix vers le haut. Plus il y a de personnes intéressées par les NFT et qui veulent en acquérir à tout prix, et plus on peut essayer de mettre un prix élevé et trouver un acheteur. Au contraire, si le monde de la NFT est un peu en décroissance, ça va être peut-être plus dur de vendre un Genesis Genopet, même si je suis certain que c'est un move to earn qui va être très connu, qui va très bien fonctionner. Et donc, il ne sera peut-être pas dans les premiers jeux touchés par ce phénomène. Donc voilà, vous avez un petit peu toutes les clés et tous les éléments qui peuvent expliquer les variations de prix d'un Genesis Genopet. Après, il ne faut pas oublier qu'on reste dans le monde de la crypto-monnaie, que c'est un monde qui reste très spéculatif et vraiment soumis à de très fortes variations au fil du temps et justement au fil des actualités. Et si vous êtes un pur player, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, vous aurez accès à un Genopet gratuitement lors du lancement du jeu. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à poser vos questions si vous avez des interrogations en rapport avec le jeu sur comment avoir les dernières infos, même si je vous mets quand même les liens principaux en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo autour du jeu Genopet. Salut !